À quelques milliers d'années-lumière de la Terre se trouve un enfer de feu flamboyant. La surface d'une petite étoile qui est si chaude que sa chaleur incinère tous les corps célestes dans la partie adjacente de l'espace. Elle brûle si violemment qu'elle conserve à peine sa forme et va bientôt exploser en un flash. Il y a si peu d'objets de ce type découverts qu'on peut les compter sur les doigts. Unique et dangereuse, WR-102 est une des étoiles les plus chaudes de l'univers. Les entrailles de toutes étoiles sont chauffées à des températures incroyablement élevées. Ce n'est pas surprenant, car ce n'est que dans de telles conditions que la fusion thermonucléaire peut se produire, qui est la principale source d'énergie de toutes les étoiles. La fusion de deux atomes d'hydrogène entraîne la formation d'un atome d'hélium, de l'émission d'un électron et de plusieurs neutrinos, et de la libération d'une énorme quantité d'énergie. Cependant, la fusion hydrogène-hélium n'est pas le seul processus qui chauffe les étoiles. À des températures plus élevées, le lithium, le carbone ou l'oxygène peuvent participer aux réactions. Dans ce cas, des noyaux d'éléments lourds tels que le soufre, le magnésium ou le phosphore se forment. Ils ont une charge plus élevée et se repoussent plus fortement. Il faut beaucoup plus d'énergie pour surmonter cette résistance. Lorsqu'une étoile de la séquence principale brûle la majeure partie de sa réserve d'hydrogène, elle commence à se dilater et à se refroidir, se transformant en une géante rouge. Sa combustion est entretenue pendant un certain temps par des réactions thermonucléaires de transformation de l'hélium en carbone et en oxygène. Mais plus l'étoile est légère, plus ce temps sera court. Finalement, l'étoile devient instable et perd ses coquilles extérieures, se transformant en supernova. Et à sa place reste une naine blanche. Elle n'a plus de carburant pour une réaction thermonucléaire et sans source d'énergie, elle est obligée de se refroidir progressivement. Cependant, si la masse de l'étoile dépasse une certaine limite, la fusion thermonucléaire peut devenir la principale source d'énergie, même après que tout l'hydrogène ait disparu. De tels corps célestes sont appelés étoiles Wolf-Rayet. Ce type d'objet céleste a été découvert en 1867 par les astronomes français Charles Wolf et Georges Rayet. L'attention des scientifiques a été attirée par les raies d'émissions anormalement brillantes des éléments lourds du spectre. La structure interne de ces corps célestes inhabituels a été expliquée bien plus tard. Généralement, les étoiles de ce type sont des astres lourds et pauvres en hydrogène au stade final de leur évolution. Les étoiles Wolf-Rayet sont très rares. Seules quelques centaines de ces étoiles ont été découvertes dans notre galaxie. On suppose que la Voie lactée ne contient pas plus de 2000 corps célestes de cette classe. Les étoiles Wolf-Rayet sont divisées en trois séquences principales selon l'élément le plus brillant du spectre, l'azote, le carbone et l'oxygène. Chacune d'elles, à son tour, est divisée en plusieurs types. Et c'est à la séquence d'oxygène qu'appartient l'étoile la plus chaude de l'univers étudiée. Le corps céleste, maintenant connu sous le nom de WR102, a été découvert en 1971. Au début, il a été confondu avec un analogue optique de la source de rayons XGX3 plus 1. Les observations suivantes ont montré qu'il s'agissait d'objets complètement différents. Selon les données d'analyse spectrale, l'étoile découverte se distinguait par des raies d'oxygène exceptionnellement brillantes dans le spectre d'émission. Et en 1982, WR102, avec quatre autres étoiles brillantes, sont devenues le modèle pour créer une nouvelle classe. Des études de spectre montrent que la température de surface de l'étoile dépasse 210 000 Kelvin. Ainsi, WR102 est environ 36 fois plus chaude que le Soleil. La luminosité d'un objet aussi chaud est incroyable. Selon les calculs, elle dépasse celle du Soleil de 380 000 fois. La distance à WR102 est d'environ 10 000 années-lumière. L'objet est situé dans la zone du ciel, qui appartient à la constellation du Sagittaire, mais il est impossible de le remarquer à l'œil nu. Malgré l'énorme luminosité, l'étoile est trop loin. Actuellement, WR102 appartient à la classe spectrale incroyablement rare, WO2. Elle contient beaucoup d'oxygène et presque pas d'hydrogène. La fusion de noyaux lourds d'éléments tels que le néon, le carbone et l'oxygène est sa principale source d'énergie. A l'heure actuelle, seuls 9 objets de ce type ont été découverts, dont 4 sont dans la Voie lactée et 5 autres sont dans d'autres galaxies. La rareté des étoiles de séquences d'oxygène est due à deux facteurs. Premièrement, il y a très peu d'étoiles volforeillées, car seulement des astres d'une masse d'au moins 40 masses solaires peuvent le devenir. Deuxièmement, cette classe est la dernière étape de l'évolution des étoiles de ce type. Cette étape dure de 1 à 10 000 ans, une seconde à l'échelle du temps astronomique. WR102 est une étoile petite mais dense. Son rayon n'est que de 58% de celui du Soleil et sa masse est estimée entre 15 et 18 masses solaires. On suppose qu'au moment de sa formation, elle avait une masse de 40 à 60 masses solaires. Cependant, la température élevée et les réactions violentes à l'intérieur de l'étoile provoquèrent un vent stellaire incroyablement puissant, dont la vitesse des particules dépassa 5000 km secondes. En quelques mois, à cause du vent stellaire, WR102 a perdu une quantité de matière correspondant à la masse de la Terre. Avec une telle intensité d'émissions de particules, en 10 000 ans, l'étoile perdra une quantité de matière comparable à la masse du Soleil. WR102 n'a pas de planète, mais est entourée d'une enveloppe de gaz avec une densité très faible. Un puissant rayonnement ultraviolet et un fort vent stellaire la compriment et l'ionise, formant un système complexe de protubérance et d'arc entourant l'étoile. Selon une théorie, la nébuleuse gazeuse autour de WR102 pourrait être des restes de la coquille externe d'hydrogène de l'étoile. Une autre suggestion est que la nébuleuse s'est formée suite à un flux de particules émis par l'étoile. WR102 n'est pas le seul endroit extrêmement chaud de l'univers. Par exemple, les étoiles WR142, WR30A et WR93B, ainsi que l'étoile centrale de la nébuleuse du papillon NGC 6302, sont chaudes à environ de 200 000 Kelvin. Certaines naines blanches peuvent avoir approximativement la même température de surface. Cependant, aucune d'entre elles ne peut se comparer aux étoiles à neutrons. Au moment de la naissance, leur température peut atteindre 100 milliards de Kelvin. Le rayonnement actif des neutrinos les refroidit très rapidement, mais la température de surface de toute étoile à neutrons est d'au moins plusieurs centaines de milliers de Kelvin. Ce faisant, le noyau est évidemment encore plus chaud. Mais il est peu probable qu'un record absolu de température ne soit jamais atteint. Selon les concepts cosmologiques modernes, au moment de l'hypothétique Big Bang, la température de l'univers était d'environ 1,4 fois 10 puissance 32 Kelvin. Cette valeur est une constante physique fondamentale et s'appelle la température de Planck. La physique moderne n'est pas en mesure de décrire la substance d'une température plus élevée, car dans ces conditions incroyables, les lois physiques sont déformées au-delà de toute reconnaissance. Selon les données disponibles sur l'évolution des étoiles, WR102 est en fin de vie. Contrairement aux étoiles de la séquence principale, les étoiles de Wolf-Rayet ne se dilatent pas dans leur dernier stade d'évolution. La masse élevée maintient la substance de l'étoile comprimée en une boule dense et chaude. Cependant, d'importantes pertes de masse dues au vent stellaire finissent par déstabiliser l'étoile. Si les calculs sont corrects, alors WR102 se transformera en supernova au cours des 1500 prochaines années. Si nous nous souvenons que la distance entre l'étoile et la Terre est de 10 000 années-lumière, il y a une forte probabilité pour que cet événement se soit déjà produit. Une explosion de supernova sera accompagnée d'un sursaut gamma d'une puissance incroyable. Heureusement, notre planète est trop loin pour que cette émission destructrice puisse la menacer. WR102 est constituée d'éléments assez lourds jusqu'au fer. Une évolution ultérieure nécessitera une compression extrêmement forte. L'explosion la plus puissante qui achèvera la vie de l'étoile entraînera de violents processus de capture de protons et de neutrons. C'est ainsi que se forment des éléments encore plus lourds jusqu'aux transuraniens. En fin de compte, une étoile à neutrons restera à la place de WR102, un corps céleste incroyablement chaud et incroyablement dense. Les coquilles extérieures de l'ancienne étoile, éjectées par l'explosion, formeront une nébuleuse. Elle se refroidira lentement, libérant la chaleur accumulée dans l'espace environnant. Plusieurs milliards d'années plus tard, cette substance pourra former un nouveau système planétaire. C'est ainsi que se déroule l'évolution à grande échelle de l'univers. Les explosions de supernovas libèrent des réserves de nouveaux éléments, permettant aux planètes, aux astéroïdes et aux comètes de naître. Ces corps célestes forment des systèmes complexes reliés par gravité. Les éléments qui les composent entrent en réaction chimique les uns avec les autres, formant une infinie variété de composés. C'est ce qui rend le processus de connaissance de l'univers interminable.